ça signifie beaucoup de choses je suis tombée dedans quand j'avais 12 ans et depuis j'ai rien lâché en fait j'étais très timide quand j'étais petite donc timide et dyslexique j'avais beaucoup de mal à parler et j'avais que j'ai commencé en fait sur une toute petite radio de collège qui s'appelait car table fm et en fait je faisais des chroniques cinéma un peu humoristique sauf que avec ma dyslexie mon humour on comprenait pas trop donc j'ai pris des cours d'orthophonie je suis tombé quelques années après sur un directeur d'antenne de radio bénévole en fait qui m'a formé au métier de radio donc à être derrière le micro à toucher la régie la console etc et puis c'est comme ça que j'ai continué persévéré j'ai monté une émission je suis tombé sur un autre directeur d'antenne qui a qui a apprécié ma voix et il se trouve qu'à l'époque en fait il démarrait une toute nouvelle émission et aussi à l'infotrafic il avait besoin d'une voix féminine et en fait ça a matché tout de suite et du coup bah c'est comme ça que j'ai continué et ça j'aime ça m'a jamais quitté et je pense que je pourrais pas faire autre chose c'est différent dans le sens où on est obligé d'être dans l'air du temps c'est à dire qu'on est vraiment obligé d'être avec notre époque déjà il ya les réseaux sociaux ça a pris une ampleur phénoménale vraiment il ya aussi maintenant les webcams dans les studios donc en fait tout est filmé quand on est en émission le moindre geste est vu rediffusé sur internet donc d'un côté c'est très bien dans le sens où évidemment ça donne une dimension un peu plus entre guillemets planétaire à la radio mais d'un autre côté aussi on est un peu loin de la radio d'il ya vingt ans quand moi j'écoutais aussi à les libres antennes avec mes écouteurs mon petit wakman voilà où on imaginait aller les animateurs radio en studio à faire des bêtises on se demandait quels têtes ils avaient etc etc maintenant c'est plus ça mais c'est différent et c'est tout aussi bien parce que du coup les les personnes de radio comme moi en fait on a aussi une image au final et c'est porteur dans les deux sens je pense qu'il faut rester soi même je faut même pas chercher à jouer un rôle moi depuis que j'ai commencé je suis resté moi même alors il y en a qui vont dire oui tu es un peu faux folle ou tu es trop souriant tout voilà bah oui mais ça fait partie du jeu c'est pareil on dit toujours que j'ai un rire un peu particulier mais en même temps c'est ma personnalité enfin je veux dire quand on fait une raclette on peut pas manger la raclette sans fromage quoi c'est pareil moi je peux pas je peux pas me dissocier de ça donc ça fait partie de ça fait partie de moi ça fait partie de ma personnalité je pense qu'il faut rester soi même et pas jouer un rôle il faut voilà continuer sur sa route et de façon les critiques on aura toujours constructive ou pas il y a des gens qui cassent aussi pour casser voilà il faut savoir prendre le bon et c'est tout quoi et puis continuer